Si je vous dis Edmond Dantès, vous allez probablement me répondre le conte de Montecristo. Mais au fait, que savez-vous vraiment de l'île qui donna son nom au célèbre roman d'Alexandre Dumas ? Eh bien, elle existe cette petite île, presque à mi-chemin entre l'île d'Elbe et la Corse. C'est un bloc rocheux de 10 km² d'une nature rude, qui abrite, entre autres, des chèvres sauvages, des reptiles endémiques et des faucons. A l'origine, elle s'appelait Oglaza, et c'est San Mammiliano, qui s'y réfugia jusqu'à sa mort en 460, qui la rebaptisa Monschristi. Nous sommes en 1842, et Alexandre Dumas voyage dans l'archipel toscan avec le prince Napoléon Jérôme Bonaparte, neveu de Napoléon. En revenant de l'île d'Elbe, ils font le tour de l'île de Montecristo, et l'écrivain y voit un sujet d'inspiration pour son prochain roman. L'histoire débute en 1815. A 19 ans, Edmond Dantès débarque à Marseille. La vie sourit à notre jeune marin qui va être nommé capitaine et doit bientôt épouser la belle Mercedes. Mais la veille de son mariage, accusé de conspiration par trois rivaux jaloux de ses succès, il est envoyé au château d'If comme prisonnier d'État, sans même pouvoir bénéficier d'un procès. Notre malheureux héros passera 14 années sur cette île-prison au large de Marseille et y fera par chance la rencontre de l'abbé Faria, détenu dans la cellule voisine. Voulant s'évader, l'abbé a construit un tunnel durant 7 ans. Mais au lieu d'atteindre le mur extérieur de la prison, c'est la cellule d'Edmond qui le rejoint. Dès lors, en secret, le vieil homme va l'instruire et lui redonner espoir. À sa mort, Edmond prend la place de son corps dans le sac de toile jeté du haut des falaises et en déchire les coutures à l'aide d'un couteau. Désormais libre, il va consacrer sa vie à mettre en œuvre sa vengeance. D'autant que l'abbé lui a révélé l'existence d'un fabuleux trésor caché sur l'île de Monte Cristo qui va assurer sa richesse. C'est là que la fiction rejoint la réalité. Malmenée par la mer, des pirates ont régulièrement fait escale sur la petite île et dès le XVIe siècle, une rumeur voit le jour. Un fabuleux trésor y serait caché. Alexandre Dumas s'empare de la légende et le succès littéraire va rendre la petite île sauvage mondialement célèbre. Elle est depuis devenue une réserve biogénétique. Son accès et ses visites sont strictement réglementés et seul un couple de gardiens y habitent. Mais savez-vous ce qui est le plus étrange ? En 2004, à Savona, en Toscane, des archéologues découvrent sous le plancher de l'hôtel de l'église un trésor constitué de près de 500 pièces d'or romaines qui datent du Vème siècle. C'est la plus ancienne église de la ville, celle de San Mamiliano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada